Bonjour à toutes et à tous, changement de décor aujourd'hui pour ce nouvel épisode de La Derby Change TV. Nous ne sommes pas dans notre studio Accenture habituel, mais nous sommes au Bercy Lab. Nous nous sommes chaleureusement reçus et invités par notre hôte que j'ai le plaisir de vous en présenter. Et chère Olivia, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer à cet épisode autour du thème du changement, pour partager avec nous votre vision du changement en tant que personnalité, en tant que responsable politique. Je vais prendre quelques secondes pour vous présenter et après je ne résisterai pas à vous poser quelques questions. En juin 2017, vous êtes élu député de Paris, vous siégez à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, dont vous êtes également vice-présidente. Ancienne chef d'entreprise, vous avez fondé une agence spécialisée dans l'accompagnement des PME, des TPE. Ancienne présidente de la commission spéciale chargée d'examiner la loi Pacte, vous avez été à la manœuvre de cette loi majeure du quinquennat d'Emmanuel Macron en permettant à une entreprise de faire figurer dans ses statuts l'intérêt collectif qu'elle poursuit et de prendre en compte ainsi les enjeux sociaux et environnementaux dans cet ordre inhérents à leur activité. Le 26 juillet 2020, vous êtes nommé secrétaire d'État, chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable auprès de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance dans le gouvernement de Jean Castex. Vous élaborez et mettez en œuvre la politique de développement de l'économie sociale, solidaire et responsable et vous promouvez à ce titre les activités d'intérêt général et d'utilité sociale qui y concourent. Vous encouragez aussi le développement de la performance extra-financière des entreprises. Voilà, je ne résiste pas à quelques questions. Vous venez de publier un livre, on en parlera aussi. La première question que j'ai envie de vous poser, chère Olivia, quel est le rôle d'un gouvernement dans la conduite du changement au sens large ? C'est une très bonne question et vous connaissez bien la conduite du changement chez Accenture et j'ai déjà envie de revenir à la base, aux fondamentaux, à l'article 20 de notre Constitution qui, sans être trop technique, exprime très clairement le rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement est de déterminer et de conduire la politique de la nation. Il est de ressort à nous, membres du gouvernement, et je dirais aussi, évidemment, à commencer par le Premier ministre, de prendre en charge à la fois les nécessités, les contingences qui peuvent être d'ordre économique, mais, et nous l'avons vu, qui peuvent être aussi d'ordre social ou sanitaire, et d'assurer déjà, je dirais en premier lieu, ce qu'on appelle la continuité de l'État et le bon fonctionnement des services publics. On l'a vu durant la pandémie mondiale, on a à gérer des contingences qui, pour certaines, ont un impact planétaire, on l'a vu avec la pandémie. Et le premier rôle d'un gouvernement, c'est d'assurer le bon fonctionnement des institutions et la capacité d'accompagnement dans des conditions parfois extrêmes, comme celles que nous avons vécues depuis 2019, 2020, avec la pandémie. C'est vraiment le premier rôle, tout en gardant une vision, un cap, et une vision, je vous le disais, sur des politiques, des choix politiques essentiels qui engagent les prochaines années et qui engagent le pays. La conduite du changement, en ce sens, c'est le cœur, véritablement, battant de l'action d'un gouvernement. Si on en revient à l'étymologie, qui est un de mes péchés mignons, « gouverner », « goubernarer », c'est diriger un navire. C'est extrêmement clair. Et par la force des choses, on a longtemps considéré, pour reprendre les mots d'Adolphe Thiers, fin connaisseur de l'État, que par construction, « gouverner », c'était prévoir. Gouverner, pour filer un instant la métaphore du navire, c'est bien sûr être capable de naviguer à l'endroit où vous êtes, mais c'est, je dirais, même surtout être capable d'anticiper les vents à venir, d'anticiper les creux, les vagues, et d'être capable de prévoir au-delà de l'horizon, tout en étant totalement affairé dans le présent et dans l'action. Le XXe siècle a été marqué par une forte mystique, je dirais, une forte mystique de la planification du plan, notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec un optimisme d'action qui vise à organiser les politiques publiques, notamment par le truchement des fameux plans quinquennaux, dont il reste des avatars. Les PIA sont, quelque part, les enfants des plans des années 50. C'était, d'ailleurs, en 1946, tout le propos et la raison d'être, je dirais, de la création du commissariat au plan que nous avons, avec le président de la République, remis en marche avec le retour du plan confié à François Bayrou, et la nécessité, malgré les contingences dont je parlais, du présent, et Dieu sait si elles peuvent être prégnantes, d'être capables de continuer à prévoir. Je ne suis pas du tout une partisane de l'économie administrée. Et je l'explique dans mon livre, et après, pour un capitalisme citoyen, je crois que, sans être une partisane de l'économie administrée, j'admets, et je pose le constat dans cet ouvrage, qui m'a marqué en tant que citoyenne, mais aussi en tant que salariée, en tant que chef d'entreprise, je trouve que depuis trop d'années, je pense depuis des décennies, on a eu tendance à laisser les acteurs politiques avancer, et à laisser les acteurs économiques aussi avancer. Tout ça semble assez naturel. Le problème, c'est que les voies sont devenues de plus en plus parallèles, et en réalité, la crise de 2008 l'a démontré, d'autres crises économiques et financières, même à la fin des années 90 l'ont démontré, l'économie a eu tendance à marcher un peu sans tête, avec seulement des objectifs de rentabilité, des objectifs financiers, nous laissant peu à peu oublier que l'économie est un bras armé du politique au sens noble, de la police au sens grec, c'est-à-dire gestion de la cité, et que parmi les outils dont dispose le politique, il y a la politique économique, les mots ont un sens, politique économique, et par le truchement de mesures économiques, on pourra en reparler, en réalité, vous bâtissez une société. Toute mesure économique a, à mon sens, une origine politique, et doit avoir une origine politique, de volontarisme politique, et un impact social. Je suis très marquée dans les débats qu'on a depuis 4-5 ans, de la propension qu'ont un certain nombre de leaders d'opinion à caractériser des actions économiques uniquement avec les lunettes de l'économie. Quand on fait la flat tax, quand on supprime l'ISF, quand on baisse l'impôt sur le revenu des catégories populaires, quand on supprime la taxe d'habitation, bien sûr, ça ressemble à des mesures économiques, d'ailleurs, c'est analysé en premier lieu à la Commission des finances, mais ce sont des mesures qui ont une raison d'être politique, qui est liée à la vision du gouvernement, et un impact social. Rémunérer plus le travail, faire en sorte que les investisseurs reviennent en France pour financer des entreprises françaises, et donc permettre aux Français d'avoir une qualité de vie supérieure. Et donc, je trouve qu'il faut un peu remettre l'économie à sa place, et surtout lui remettre une tête, et c'est ce que j'explique dans mon livre, remettre à la tête de l'économie une vision politique, et cesser de laisser croire que le champ politique et le champ économique marcheraient en parallèle sans jamais se croiser. Dans la conduite du changement, pour conclure, je crois que ce qui est très important, même si c'est inhérent au pouvoir politique, c'est cette notion de vision, cette notion de ligne claire, qu'il faut être capable de démontrer pour donner un sens aux mesures. Une vision, pour autant sans capacité d'exécution, reste au stade de l'incantation. Si je devais résumer en un mot, conduire le changement, c'est à partir d'une vision comprise et acceptée, partagée, mettre en œuvre avec toutes les parties prudentes, le sujet et l'objectif. En ça, la machine d'État, soyons clairs, elle est parfois complexe, elle est souvent dense, mais je trouve qu'on ne le dit pas assez en France, elle est quand même sacrément huilée, sacrément expérimentée et bourrée de talent, pour le dire simplement. Et je crois qu'il faut rappeler qu'on a quand même la chance d'avoir un pays qui est extrêmement bien doté en service, en administration, qu'il est un peu facile, et oserais-je dire un peu dérangeant pour ma part, parce que ça me permet des comparaisons historiques, de critiquer, comme j'ai pu l'entendre, la technocratie, la bureaucratie française, alors même que vous êtes ici, Olivier Girard, dans la maison des acteurs de l'économie, sans les services, sans les femmes et les hommes, les agents, de la Direction générale des entreprises, de la Direction générale des finances publiques, de la Direction du Trésor, de la Direction du budget, et j'en oublie, sans ces gens, sans ces hommes et ces femmes, qui n'ont compté ni leurs heures, ni leurs week-ends, l'économie française ne connaîtrait pas la croissance qu'elle connaît, et nous n'aurions pas pu délivrer le fonds de solidarité, le prêt garanti d'État, et donc il faut quand même rappeler que pour conduire ce changement, oui, il faut une vision, oui, il faut qu'elle soit partagée, ensuite il faut l'exécuter, et pour l'exécuter, l'État est un acteur majeur, sans qu'aux constructions, non seulement le changement, ne prend jamais en compte la diversité des impacts et des enjeux, s'expose à juste titre à la contestation, mais surtout en co-construisant avec les parties prenantes, avec l'État, on crée les conditions d'une mise en œuvre beaucoup plus rapide, parce que, comme on le dit souvent ici à Bercy, on arrive à embarquer tout le monde suffisamment en amont, ce qui fait que ça va plus vite en aval, tout simplement. Merci, chère Olivia. Alors, une vision partagée, vous expliquez très bien les liens entre le politique et l'économique. Si je reviens sur le gouvernement, quel est son périmètre, sa capacité d'action, mais aussi peut-être ses limites ? Les limites de l'action publique dans la conduite du changement sont aujourd'hui liées, selon moi, à la complexité grandissante de nos sociétés, et donc de notre droit, à l'alourdissement de notre droit. Donc, il y a quand même cette tendance, d'abord naturelle, puisque la société est de plus en plus globale, donc de fait qu'il faut légiférer, c'est de plus en plus complexe, avec de plus en plus de parties prenantes, mais on a quand même un sujet d'alourdissement du droit, et donc de complexification à l'endroit des acteurs économiques comme individus. Par ailleurs, au-delà de cet alourdissement du droit, parmi les limites, je crois, il y a aussi les incertitudes. On a assisté ces derniers mois, ces dernières années, au grand retour de l'incertitude, avec un grand I. On aurait difficilement pu envisager que, pour une cause humaine, ou pour une cause liée à la biodiversité, et à notre ami Pangolin, le monde s'arrête. Et donc, cette émergence foudroyante de l'incertitude, d'événements extrêmement imprévisibles, aussi imprévisibles que puissants, qui concernent non pas un pays, non pas un continent, mais le monde entier. Couplé à la culture qui est devenue la nôtre, qui profondément me fait me questionner, cette culture de l'immédiateté, de la célérité permanente, d'une masse d'informations incommensurables, et de désinformation aussi d'ailleurs, qui rendent très difficile la prévision, la prévisibilité du risque. Il y a aussi une limite à cette prévisibilité, à l'endroit de la planète et de la nature. Personne n'est capable de nous dire, ou de savoir, même s'il y a des probabilités, quel sera le premier drabe environnemental ? Prendra-t-il la forme des feux qui viennent rythmer tous nos étés depuis des années ? On a affaire, je dirais, quelque part, en tant que société, à des questions existentielles, qui prennent des formes, bien sûr, financières, de coalitions, d'indicateurs, au plan technique. Mais là aussi, ne laissons pas la technique et les résultats prendre le pas sur la vision. La vision, c'est, nous sommes dans un moment où l'homme, où les gouvernements du monde entier, la France n'est pas en reste, est quand même en train de se poser la question sur les fondamentaux de l'humanité. Et on est quand même dans une société depuis plus d'un siècle, notamment depuis la seconde révolution industrielle, où la non-prévisibilité est presque inacceptable. Si on revient à la question des limites de l'action du gouvernement, j'ai envie de retourner une question. Une des limites, c'est qui aurait pu prévoir cette crise qu'on a vécue ? Et c'est d'ailleurs ce que Merleau-Ponty résumait très bien dans « Humanisme et terreur ». Le politique ne peut, ne peut s'excuser sur l'imprévu. Or, faut-il le rappeler, il y a de l'imprévisible. Voilà la tragédie, dit-il, qui est extrêmement difficile pour les acteurs financiers. Tout n'est pas prévisible. Et aujourd'hui, pour conclure, la limite d'un gouvernement dans la conduite du changement, c'est sans doute ça. L'art de gouverner, bien sûr, Thiers avait raison, c'est l'art de prévoir. Si tenté, qu'on agisse sur une zone où c'est prévisible. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que gouverner, au-delà d'être prévoir, c'est de plus en plus d'être capable de réagir, d'agir devant l'imprévisible. Et c'est ce qui rend l'action politique passionnante, et qui me passionne, c'est ce qui rend aussi l'action politique extrêmement ingrate. Parce qu'il faut y être, il faut être à l'intérieur, pour voir, et je prends par exemple des mesures très récentes, sur les hausses de prix, pour voir la difficulté qu'il y a à poser une solution, dans l'urgence, je vous ai parlé d'immédiateté, j'ai fait une série de plateaux pendant 15 jours, il n'y a pas un plateau où on ne m'a pas posé la question de ce qu'on allait faire sur l'inflation. Qui était un peu prévisible, mais pas au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Vous arrivez avec une ébauche de solutions, une solution, ce qu'a fait le Premier ministre il y a une dizaine de jours. Le rythme médiatique est complètement décorrélé du rythme politique. Le rythme médiatique, à partir du moment où vous expliquez la solution, est déjà sur le chantier d'après. Donc nous pose de nouvelles questions sur d'autres problématiques. Et en attendant, il a fallu au Premier ministre, le Premier ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, en 8 jours, être capable d'imaginer une mesure qui va concerner 38 millions de nos concitoyens. Et on balaye ça entre deux pubs sur les chaînes d'info. Mais on n'aurait pas la qualité de l'État qu'on a, et les hommes d'État, je le pense, qui ont géré ça. Il y a très peu de considérations de la complexité qu'on a adressée en tant que gouvernement quand le vent se lève et quand on passe d'un vent de force 5 à un vent de force 8, il faut réagir. C'est facile de commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada